bonjour nous sommes le samedi 29 février 2020 et ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est tire-t-on les leçons des crises ? c'est des choses dont j'ai déjà parlé il y a deux grands principes malheureusement qui vont à l'encontre du fait de tirer véritablement les leçons des les crises le premier c'est ce principe que j'appellerais il y a sûrement quelqu'un quelque part qui s'en occupe et c'est cette idée que nous avons tous que dans nos sociétés la manière dont elles sont organisées pour un problème important il y a sûrement des gens quelque part qui qui s'en occupe le fait est d'abord que c'est devenu de moins en moins vrai pourquoi parce que nous sommes une société ultra libérale et dans cette société ultra libérale on considère que chaque individu c'est un grand principe monsieur von ayer que chaque individu a une meilleure vue de l'ensemble que d'une autorité supérieure et que donc on peut laisser le mouvement brownien je dirais l'agitation générale c'est un peu le principe la main visible d'adam smith que l'agita on peut laisser l'agitation générale s'occuper de de tout laissons l'initiative supprimons le problème de la planification qui consiste à regarder ce qui se passe pour savoir ce qu'il faudrait faire ensuite laissons les choses s'auto-organiser encore une expression favorite de monsieur von ayerk et tout marchera bien mieux que s'il y avait une autorité qui s'en occupe alors dans des situations de crise comme celle du coronavirus on voit les limites on voit les limites de cela en particulier si on est déjà dans une situation où le nombre de lits et de gens qui peuvent dans les hôpitaux et le nombre de gens qui peuvent s'en occuper déjà à la limite de ce qu'on peut faire en temps normal en dehors d'une crise il n'est pas certain il n'est pas certain du tout il n'est plus certain du tout qu'il y ait quelqu'un quelque part qui s'occupe de ça alors le danger évidemment c'est que plus un système est autoritaire et plus les chances augmentent qu'il y ait effectivement quelqu'un qui s'en occupe et qu'il soit quelqu'un qui éventuellement même suit son intérêt son son seul intérêt ou celui d'un petit groupe de d'une petite clique pour décider de la manière dont les choses se passeront le principe ultra libéral vous le savez c'est un principe extrêmement darwinien au sens du darwinisme social c'est vous êtes dans la mouise et bien c'est une question de responsabilité personnelle c'est une question de force de caractère on met entre parenthèses tous les effets collectifs on met entre parenthèses les structures on met entre parenthèses des mécanismes automatiques comme celui de la concentration de la richesse si vous n'êtes pas riche c'est de votre faute traverser la rue et vous trouverez un endroit où vous pourrez devenir riche à condition que vous fassiez pas preuve d'un peu de responsabilité et de force de caractère bon c'est malheureusement pas comme ça que les sociétés fonctionnent la chine a eu la chance que ses premiers grands philosophes sont apparus à l'époque où elle était déjà très peuplée et où quelqu'un comme confucius était obligé de parler à la fois de l'organisation générale et des citoyens si vous voulez dire quelque chose d'intéressant d'après nous avons nous vu apparaître plutôt des penseurs de la liberté individuelle que le contrat social c'est la conséquence simplement que voilà nous sommes mis à jour autour d'une table et nous avons délibéré de l'organisation de nos sociétés c'est probablement pas comme ça que ça que ça a marché c'est ça qu'on trouve chez messieurs rousseau et monsieur hobbs des gens pour lesquels j'ai une très grande admiration et même chez monsieur sigmund freud qui quand même aurait pu savoir mieux il ya implicite chez lui cette idée de contrat social quelque part non nous apparaissons dans des nous sommes des êtres qui apparaissent dans les sociétés nous sommes des êtres sociaux nous on politique comme disait aristote et nous vivons dans des ensembles nous ne robinson crusoe et ce sont des cas tout à fait isolés et heureusement parce que robinson crusoe il s'il avait pas trouvé vendredi il serait devenu complètement fou où est ce que j'en étais principe voilà premier principe il ya sûrement quelqu'un qui quelque part qui s'en occupe c'est malheureusement plus plus le cas et deuxième grand principe les décideurs ne sont pas les sacheurs comment dire ça plus de manière plus en français ceux qui décident ceux qui ne sont pas ceux qui qui savent comment ça marche quand on dit et ça je vous en ai déjà parlé quand on dit est ce qu'on tire les leçons des crises est ce qu'on a tiré les leçons de la crise de 2008 oui on a tiré les leçons de la crise monsieur de 2008 monsieur steve kinn monsieur lord adhère monsieur nourriel robini monsieur paul jorion ont tiré des leçons de la crise de 2008 est ce que c'est à eux qu'on a demandé de s'occuper de la suite non pas du tout on s'est bien arrangé au coup dans le cas de monsieur lord adhère turner où il était à la tête des affaires on l'a bien mis de côté parce que il se mêlait il se mêlait de dire ce qu'il fallait faire les sacheurs sont pas les faiseurs et ça évidemment cette scène c'est la limite de nos systèmes on a effectivement quand on a affaire à des à des oligarchies ce sont les autres ces oligarchies décide d'elle même entre directeur de banque qui va décider des choses et on peut éventuellement encore permettre avec un peu de financement à des gens de chercher quelque part dans des universités comment ça marche mais on va surtout pas écouter ce qu'ils disent alors le résultat qu'est ce que ça donne ça donne ça donne ce qu'on voit ce qu'on voit en ce moment et qu'on risque de voir il faut être très très prudent il faut être très prudent dans ce qu'on dit vous l'avez sans doute vu moi je suis très très prudent dans ce que je dis de manière générale et en particulier dans des cas de crise il faut pas dire il faut pas il faut pas dire des choses qui vont aggraver les choses plutôt que les rendre plus faciles donc voilà il faut faire très très attention je fais un peu de modération quand des gens viennent avec des trucs tout à fait complotistes dans les commentaires quand on parle maintenant de l'épidémie je fais très attention je laisse passer dans des vues opposées aux miennes mais j'y réponds immédiatement ou j'attends un petit peu je regarde si quelqu'un a pu répondre à ça et puis sinon j'interviens moi même il faut éviter il faut éviter d'aggraver les choses alors est ce que est ce que est ce que nos gouvernements une ou une une politique il se doit se dire il faut une chose qui doit paraître très très importante il faut pas arrêter l'activité économique mais on risque qu'elle s'arrête toute seule si on prend pas le minimum de précaution je vous ai dit ce que je pensais quand on a laissé avoir lieu ce match de football qui a permis à une foule et je ne dis pas ça de manière négative mais un très grand nombre de gens devenir non pas des trois villages qu'on avait mis en quarantaine mais de la région au sens large du terme où où l'épidémie se développer on nous dit oui mais non c'était pas c'était pas turin qu'est ce qu'on voit ces jours ci on vous on voit des gens qui sont contaminés en france et qui viennent de turin ou de ou de mille ans donc voilà on veut pas on veut pas paralyser l'activité économique bon c'est sympathique mais est ce qu'on sait exactement ce qu'on fait et là je t'en vais sans doute là dessus j'ai un très mauvais contre exemple sur le fait qu'on sait ce qu'on fait c'est ce livre ce livre excellent dont je vous ai déjà parlé voilà de monsieur françois mourin quand la gauche essaye encore et le sous-titre le récit inédit des nationalisations de 1980 et quelques leçons que l'on peut en tirer je vais vous faire un compte rendu je sais pas sous quelle forme ce sera sans doute long ce sera pas un machin comme ça qu'on peut coller dans un dans un dans un quotidien facilement parce que j'ai pas mal de choses à dire mais ce que je vais dire la leçon que je vais tirer pour aujourd'hui c'est la suivante ça apparaît déjà de ce livre alors le point de vue de monsieur françois mourin c'est le point de vue d'un acteur mais c'est le point de vue d'un acteur et pas de tout le monde je lui fais confiance sur un certain nombre de choses et je lui fais confiance sur le sur la description qu'il donne de ce qui se passe alors il parle pour ses nationalisations 80 il parle beaucoup d'incompétence mais je suis pas sûr qu'il s'agisse d'incompétence au départ on voit à l'intérieur du gouvernement deux groupes de personnes qui ont des vues extrêmement opposées et qui font de la de l'essentiellement de la résistance passive à l'encontre de ce que les autres veulent c'est pas d'incompétence ce sont c'est un affrontement c'est un rapport de force il y a des réformateurs qui veulent des nationalisations à minima et il y a des révolutionnaires entre guillemets qui veulent des nationalisations massive etc jusque là bon c'est inquiétant c'est pas une question ce qui est rassurant c'est que c'est probablement pas une question d'incompétence ce qui est rassurant c'est que ce sont deux vues relativement bien formulées de part et d'autre qui s'affrontent mais une fois qu'on a dit ça il faut ajouter la chose suivante et qui apparaît c'est que personne dans ce que je vois je parle pas du voilà je parle de 81 je parle pas du programme commun tel qu'il a été rédigé en 1972 mais en 81 parmi ces gens qui sont ministres d'après ce que je comprends il n'y en a aucun qui sait exactement pourquoi il dit ce qu'il dit ça doit être des espèces de je dirais de réflexe de de représenter une certaine vision de la société de représenter un certain groupe par rapport à d'autres mais personne ne sait vraiment pourquoi on fait ces nationalisations ça reste c'est un reste c'est un reste de 1936 où on a nationalisé la banque nationale la banque de france on nous dit c'est le front populaire mais les gens qui étudient ça montre que dans les pays voisins où il n'y avait pas de fonds populaires on avait déjà pris les mêmes mesures quelques années auparavant donc c'était pas vraiment le front populaire quand il s'agit des nationalisations de 1945 il s'agissait essentiellement de retirer à des collaborateurs importants de leur retirer la propriété de quelque chose qui représente l'intérêt général comme comme les usines renault mais quand on est en 61 pardon quand on en 81 et que les deux camps justifient pourquoi il faut faire des nationalisations massives ou pas en faire ou le faire le minimum syndical d'après ce que je vois des discussions plus personne ne sait exactement pourquoi quoi à quoi ces nationalisations devrait 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 servir là voilà ça c'est encore plus inquiétant plus inquiétant c'est à dire qu'on est dans des sociétés qui sont comment dire qui 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 aussi aussi entre un autoritarisme excessif et c'est à ça que réagissait bien entendu adam smith qui était plutôt un homme de gauche à son époque est-ce que le roi doit réjonter absolument tout ce que les citoyens font quand ils se lèvent à partir du moment où ils se lèvent matin oui bon ils rentrent jusqu'à la maison jusqu'au soir non non dit adam smith faisons leur confiance et tout tout marchera bien pousser à l'extrême ce 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 système l'individualisme méthodologique qu'il n'y a que des individus et que le le les structures les structures globales ce sont des choses dont il vaudrait mieux se se débarrasser parce qu'elles font plus de tort que de que de bien ça c'est extrêmement 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 dangereux ce sont des points de vue restreint qui fonctionne peut-être enfin qu'on peut laisser fonctionner quand tout va bien mais dans des situations comme celle ci comme celle d'une pandémie qui existe déjà en chine et qui menace dans nos pays comme les nôtres c'est extrêmement dangereux alors on est obligé de pour les raisons que je viens de dire de se rabattre sur le bon sens ce que je vais dire maintenant n'est présente absolument aucun danger j'ai reçu hier et je les recopier sur le sur le blog une petite notice me disant que les que les les comités comme celui qui m'invitait le 11 mars à bruxelles liés à la commission européenne ont décidé de ne pas faire des réunions sans nécessité et qu'on fera ce qu'on peut ce qu'on peut faire on le par Skype par audioconférence et ainsi de suite ça paraît un extrêmement un excellent principe appliquons le évitons évitons de nous rendre dans des dans des foules décourageons les gens qui et merci à ces deux maires merci à ces deux maires de des communes proches de lyon et en particulier du du stade d'avoir protesté contre le fait qu'on qu'on maintienne de ce match par des gens irresponsables disant on ne croit pas à ces psychoses etc c'est pour ça c'est pour ça que j'attire l'attention j'ai ce que je dis ce qu'il faut et ce qu'il faut déjà avoir un oeil sur les gens qui ont dit ces choses irresponsables pour un jour les pour un jour les tenir leur demander des comptes sur ce qu'ils ont dit les décisions qu'ils ont prises probablement motivé par une logique pure et simple de 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 profit rien ne s'est encore passé donc j'accuse personne je dirais j'ai dit voilà mais je dis gardons un oeil ouvert pourquoi je dis ça parce que j'ai travaillé dans la finance j'ai travaillé dans la finance jusqu'en 2008 2008 et quand j'ai cessé de travailler dans la finance c'est parce que tout s'est écroulé et pendant toute la période je travaillais dans la finance j'étais pas voilà j'étais j'ai gardé mon caractère j'ai dit ce que je pensais j'ai eu des conflits majeurs à l'intérieur des banques dans lesquels je me trouvais à partir du moment où je me suis dit on me traite sérieusement parce qu'on considère je suis compétent là j'ai pas j'ai jamais je me suis jamais dit j'aurais dû dire ça et je l'ai pas dit ce qui fait que je les visite un grand nombre d'institutions ces institutions se souviennent sans doute de moi celles qui existent toujours parce que j'ai fait du boulot qui était considéré à l'époque et sans doute encore maintenant comme de l'excellent boulot mais j'ai jamais j'ai toujours dit ce que je pensais et voilà ça suffisait pas bon quand j'étais même vous le savez j'étais même à la gestion du risque de countrywide au moment ça s'écroulait mais je là là c'était clair avant même que j'entre dans cette compagnie je suis entré dans cette compagnie parce que j'ai posé ma candidature parce que je savais que ça allait s'écrouler là et je voulais voir d'une certaine manière je voulais voir comment ça allait se passer ça c'est voilà mais je voulais voir aussi ce que peut faire un individu et l'individu oui il peut s'engueuler avec d'autres il peut essayer de faire passer son point de vue mais quand les structures quand toutes les structures de qui soutenait ces abs ces mbs tous ces tous ces titres adossés à des prêts à des prêts au logement quand on n'avait pas construit toutes les issues de secours parce qu'on se disait on n'aurait jamais besoin parce qu'on avait bouché tous les tuyaux qui peuvent permettre de réserve de rentrer à l'intérieur du système à ce moment là je pouvais faire j'ai pu j'ai soutenu le gars qui est soutenu le gars chez countrywide qui avait qui a dénoncé ça en disant mais qu'est ce que c'est que cette connerie comment ça se fait que ce tuyau est bouché et qu'on a dit oui qu'est ce qu'est ce qu'il raconte j'ai dit non non réunion 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 on parle de ces on parle de ces tuyaux qui est bouché on parle on parle de ces sorties de secours condamnés parlons-en qu'est ce qui nous restait à ce moment là il nous restait deux ou trois semaines et donc j'ai pas pu faire grand chose mais voilà bon j'étais content d'être là pour pouvoir vous le raconter après et pour voir ce qu'on peut faire et pour tirer des leçons des leçons comme celle dont j'essaye de vous faire profiter aujourd'hui même voilà à quoi ça sert malheureusement comme je l'ai dit les sachers sont pas les faiseurs et tout ce que je peux faire c'est vous raconter à vous comment ça marche de l'intérieur ce que je fais depuis un certain moment et en espérant que ça aura un petit effet plutôt que rien du tout allez à bientôt